bonjour à tous on est de retour essayons en live et désolé pour ce retard vous connaissez la technique c'est ok merci d'être resté connecté je vois que vous êtes nombreux merci beaucoup de votre patience pour ces quelques minutes d'ajustement et on va pouvoir avec grand plaisir débuter cette session sur le financement et il se passe beaucoup de choses avec un invité exceptionnel bonjour frédéric bonjour à tous bonjour à toutes comment ça va si de m'accueillir ça va très bien merci tout va bien c'est mon côté sur le financement mais ça commence à se monter dans le bon sens après un petit peu le mauvais sens donc on est plus que content de t'avoir avec nous pour cette session et pour en parler on va vous parler de l'actualité immobilière on va rebalayer ensemble un petit peu tout ce qui se passe sur le marché parce que ça bouge donc c'est l'occasion je vous explique le fonctionnement sur la droite de votre écran juste à cet endroit là vous avez un chat on vous a bien sûr prévu une présentation mais le but du jeu c'est de vous donner un maximum de valeur et que ce soit le plus possible interactif qu'on vous donne dans le club revest un maximum de conseils donc voilà n'hésitez pas à vous servir du chat on répondra si on peut à toutes les questions pour que vous repartiez de cette session au club revest avec le max d'infos avant de débuter est ce que vous pouvez me dire d'où est ce que vous nous écoutez où est ce que vous nous regardez dans quelle ville ou pays vous vous situez on aime bien un petit peu voilà savoir qui sont les auditeurs et ou téléspectateurs de ce webinaire pour qu'on puisse aussi bien évidemment adapter au maximum le contenu et que ça vous sert en fonction de votre localisation avant de rentrer impeccable bonjour céline de lisbonne stéphanie de dijon véronique de boston on a il s'appelle dans les yvelines bordeaux meudon saclay dans le 91 l'île de france la côte d'ivoire bonjour simon on a on a strasbourg on a la seine et marne on a paris on a bras à ville république du congo londres et avec nous madrid uk bonjour à tous ça vient d'un petit peu de partout dans le monde dubaï algérie merci beaucoup parce que je sais que sur certains en plus il ya un gros décalage horaire donc bravo ceux qui sont matinaux ou ou un petit peu plus une octambule pour nous suivre c'est parti on va voir ensemble le l'actualité sur ce club invest pour 2024 on va parler de retraite on va parler financement pour tous ceux qui nous connaissent pas je m'appelle michael zonta vous voyez à droite sur le site mon associé manuel ravier on a un petit peu plus de 12 ans d'existence puisqu'on a créé en 2011 la société investissement locatif.com et ça fait 12 ans que plus de 200 collaborateurs va oeuvre pour faire de vos projets un véritable succès on a fait investir plus de 400 millions d'euros dans l'immobilier locatif ça prend un petit peu plus de 3000 opérations donc c'est la bonne nouvelle si vous nous rejoignez vous ne serez pas cobaye c'est déjà très bien rodé pour faire de votre projet d'investissement un succès on a une vision dans l'immobilier le but du jeu c'est qu'on batte le marché et qu'on vous fasse obtenir de très bonnes rentabilités bien évidemment sur tous vos projets c'est là où réside bah vraiment la valeur ajoutée c'est que non seulement bah vous allez pouvoir faire une meilleure rentabilité que ce que vous pouvez trouver sur le marché mais surtout bah on va pouvoir transformer chaque bien pour ramener beaucoup d'offres sur le marché locatif qui était une offre qui est exclue parce que la plupart du temps on va faire des travaux de rénovation et tant mieux cocorico c'est bien vu par le gouvernement parce que c'est ce qu'on appelle du recyclage urbain et le gouvernement promeut au maximum en ce moment ça parce qu'ils veulent de l'offre sur le marché locatif donc c'est la bonne nouvelle en tant qu'investisseur vous serez très très bien appuyé comment est-ce qu'on fait pour faire des rentabilités qui sont plus fortes que ce que peut délivrer le marché en 1 chez investissementlocatif.com on va vous sourcer une opération qui est décotée par rapport au marché parce qu'elle nécessite des travaux de rénovation mais aussi parce qu'on a le réseau pour sur les 200 collaborateurs on a un réseau de chasseurs en interne dont le métier est vraiment de vous trouver une pépite d'aller vous sourcer un bien qui était peut-être une succession peut-être des gens qui ont besoin d'argent parce qu'ils divorcent toutes les raisons de la vie qui font que vous êtes prêts à vendre un petit peu moins cher parce que vous voulez absolument trouver de l'argent frais et donc on vient sourcer ce type de vendeur qui est pressé de vendre pour toutes les raisons de la vie. On va parler bien sûr financement avec Frédéric donc je passe rapidement là-dessus mais ensuite on va vous accompagner pour financer votre opération. On a toute une équipe travaux qui est en interne et qui va s'occuper pour redonner vie à votre projet d'abord sur plan et puis bien évidemment on va penser le projet pour du locatif je vais prendre un exemple pour que ça puisse tout de suite illustrer si par exemple on a un grand appartement type T2, type T2 c'est-à-dire une chambre séparée, on va peut-être le reconfigurer pour faire deux chambres parce que deux chambres sur le marché plus un salon parce que deux chambres sur le marché plus qu'une, tout simplement ça peut par exemple être un projet de colocation et ça va se louer plus cher et beaucoup plus cher et donc on va penser le projet dès le début pour qu'il soit le plus rentable possible et que pour une somme investie, ça génère le maximum de rentabilité. Et au sein du groupe on a une filiale qui s'appelle Nous Gérons et si vous ne souhaitez pas du tout vous en occuper, aucun problème, la filiale peut s'en occuper et on s'occupe de louer et de gérer vos biens dans la durée. On gère plus de 2000 biens en France et donc l'intérêt pour vous c'est vraiment de vous dire je lance un projet, mon locataire me met un coup d'effet de levier par l'intermédiaire de Frédéric au financement, le locataire ensuite par mon intermédiaire va rembourser la banque et du coup je ne souffre pas du remboursement et vous pouvez vous concentrer tout simplement pour multiplier les opérations et bien évidemment pouvoir vous créer une retraite confortable. Dans le Club Invest, ce que j'aime bien c'est de vous donner deux, trois actus sur le marché immobilier de la semaine pour que vous puissiez rester au contact de l'actualité, je vous ai sélectionné trois nouvelles, la première et c'est plutôt une bonne nouvelle pour toute la partie financement, taux d'emprunt ou autre, on a l'inflation qui a ralenti et vous savez le gouvernement attendait que ça se confirme et que l'inflation freine pour pouvoir ensuite donner une impulsion sur la baisse des taux. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a une inflation qui freine, ce qui veut dire qu'on devrait, je ne sais pas le boule de cristal mais c'est à peu près ce qu'on prévoit, continuer à avoir une baisse des taux qui est déjà enclenchée, mais je ne vais pas spoiler la suite sur Frédéric, mais en tout cas tout simplement pour vous dire si l'inflation freine, il y a de fortes chances que les taux d'emprunt baissent puisque c'était exactement l'inverse avant, on avait eu une inflation galopante et donc du coup des taux d'intérêt en hausse pour pouvoir venir un petit peu freiner la machine. Côté prix, on fait un petit focus sur Paris, on a des prix en recul d'un petit peu plus de 6% à Paris, alors comment est-ce qu'on l'analyse ? Deux façons de voir les choses, la première c'est qu'il y avait un petit peu une typologie de personnes qui pensaient Paris et ailleurs, que les prix allaient un petit peu s'effondrer, ce qu'on constate c'est qu'on a eu des 30-40% de hausse post-Covid sur ces 4-5 dernières années sur certains secteurs, ici la chute des prix si on se focalise sur Paris, elle est bien évidemment surtout liée à la hausse des taux puisque si on cumule un immobilier qui avait augmenté de 30 à 40% plus des taux qui étaient supérieurs à 4%, bien évidemment avec des banques qui avaient fermé le robinet, ça commençait bien évidemment à freiner, on a des vendeurs qui devaient vendre pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment, donc bien évidemment il y a plutôt une correction qui s'opère sur les prix, c'est important de ne pas mélanger tous les marchés, de ne pas mélanger tous Paris-arrondissements confondus et de ne pas mélanger Paris et plein d'autres villes de France, on a plusieurs marchés à l'intérieur des différents marchés, ce qu'on constate c'est qu'il y a une très grosse disparité d'évolution des prix à Paris-Intramuros dans les différents arrondissements et si on focus au niveau France, on voit qu'on a vraiment différents marchés, le sud résiste très très bien, toute la partie Bretagne, Vendée et autres résiste extrêmement bien parce qu'on a encore beaucoup beaucoup de gens qui bougent dans ces régions-là post-Covid pour des raisons professionnelles ou des raisons scolaires, les gens bougent un petit peu pour aller vivre un petit peu plus près de la mer avec le TT ou se sont éloignés, donc voilà il faut prendre un petit peu de recul, il y a eu des corrections liées à la hausse des taux, il y a fort à parier, c'est un avis bien évidemment personnel mais c'est pour vous donner le ressenti secteur, qu'est-ce qu'on constate en ce moment sur les différentes offres qui sont faites sur le marché et pour vous donner un ordre d'idée, on a plusieurs mois d'avance parce que quand les stats sont publiées côté notaire, ça veut dire qu'il y a déjà eu 4 mois de financement et en gros un mois quand l'investisseur a fait une offre, ça veut dire que la température sur le marché, on a 5 à 6 mois d'avance par rapport à la réalité de ce que vous allez constater ensuite dans les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est un peu dans le dernier wagon et c'est mon avis sur les très grosses négo qu'ont pu obtenir les acheteurs parce que plus les taux vont baisser, plus les acheteurs vont revenir sur le marché, plus il va s'exercer du coup une concurrence et plus ça va stabiliser les prix. Donc là, il y a encore une fenêtre de tir selon moi entre 0 et 3 mois pour obtenir des grosses négo pour compenser la hausse des taux. Plus les taux vont baisser, plus ça va redynamiser le marché, plus ça va être difficile d'obtenir des négo. Donc tous ceux qui sont en ce moment en position favorable de pouvoir être finançable, de pouvoir obtenir des prêts immobiliers, ne traînez pas, c'est mon conseil. En 1, parce que les banques en début d'année sont toujours plus enclins et en 2, parce qu'on va avoir une pression sur les prix, sinon qui va revenir. Dernière info que je voulais vous donner. Vous savez, depuis un an, il faut déclarer sur votre espace impôts.bouv qui sont vos locataires sur vos biens immobiliers. C'était un peu la cacophonie l'an dernier, parce que déjà c'était nouveau, en 1, et parce que, et je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de propriétaires, qui ont reçu cette année ce qu'on appelle la taxe sur les logements vacants. Donc c'est quand votre bien soit il est vide, un peu la taxe de résidence secondaire, soit parce que l'État pense qu'il est vide, parce que vous n'avez pas informé l'État qu'il était loué. Il y a eu pas mal de cacophonie, en tout cas à titre perso, et je sais que c'était le cas de beaucoup de clients, on a reçu énormément par rapport aux autres années, de taxes sur les logements vacants, alors que le bien n'était pas vacant. Ça vient du fait que sur la déclaration qu'il faut faire en ligne ou sur papier, puisque c'est la nouveauté, c'était pas très raccord, comme c'était une année de démarrage pour l'administration fiscale. Donc il y a beaucoup de propriétaires qui ont dû contester ces taxes de logements vacants pour expliquer que c'était occupé. Pas trop de difficultés, vous le contestez depuis votre espace, vous mettez le beau, les beaux, l'état des lieux d'entrée, et vous avez un dégrèvement qui est fait quasiment automatiquement. Sachez que sur 2023, ils ont communiqué, il n'y aura pas d'amende si vous ne l'avez pas fait. Par contre, je pense qu'ils vont augmenter un petit peu la pression, et sur 2024, pensez bien à déclarer sous votre espace personnel impôts.gouv. Vous vous logez, vous avez une rubrique biens immobiliers, et vous avez vos biens immobiliers qui apparaissent là où vous êtes propriétaire, et vous indiquez tout simplement qui sont vos locataires, où ils sont rentrés, ça vous évitera de recevoir une mauvaise taxe sur les logements vacants, et ça fait toujours un petit peu de charges administratives, de devoir ensuite sinon le contester. Les amis, on va parler retraite, et on va parler financement. Alors, sur la retraite, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que la pression va malheureusement augmenter, pour une bonne raison, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps, donc il y a de plus en plus de personnes à indemniser, mais du coup, on se retrouve face à un régime qui est de plus en plus incertain, ce n'est pas incertain, si vous disiez la presse, on va vous dire que c'est incertain, ce qui est certain, c'est que la pression, elle ne va faire que augmenter, parce qu'on est de plus en plus nombreux dedans, et on vit de plus en plus longtemps, donc ça c'est pour la bonne nouvelle. La réalité derrière ça, ça veut dire qu'il faut commencer, et le plus tôt possible, à vous créer un régime de retraite, ce qu'on appelle par capitalisation, c'est-à-dire au travers de vos propres revenus, et pour ça, la réalité, vous l'avez compris, je pense que si vous êtes logé aujourd'hui, c'est que vous vous sentez concerné, ça passe la plupart du temps par de l'investissement dans l'immobilier, parce qu'une retraite, on va en avoir une, mais elle va être de plus en plus petite, donc il faut que vous vous préoccupiez de ce sujet maintenant, pour pouvoir venir la compenser en investissant par capitalisation et dans l'immobilier, pour pouvoir avoir des revenus qui, quand vous allez être à la retraite, ne vont pas trop chuter, parce que sinon, ça va vous faire un gros trou. Comment préparer sa retraite de manière intelligente pour tous ceux qui nous suivent ? Je vais vous donner quelques tips. En un, c'est en être conscient. Si vous êtes là, et si vous êtes dans ce hobby, c'est déjà, je pense que vous en êtes conscient. Mais ça ne suffit pas, je vois trop de gens qui en sont conscients, mais pour autant qui, derrière, ne passent pas à l'action. Donc, c'est important d'en être conscient, mais c'est encore mieux de passer à l'action derrière. Il faut commencer tôt. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas commencé. Si vous en êtes conscient et que vous êtes là, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais le but du jeu, pour tous ceux qui nous regardent et qui sont jeunes, il faut commencer, même si c'est sur des petits montants, à investir tôt, parce que le facteur temps va toujours vous bénéficier. Bien évidemment, on va parler de l'immobilier locatif et plus précisément de l'immobilier ancien sur la méthodologie que je vous ai évoquée juste avant. On va parler, et là, Frédéric, je pense que tu peux donner au max tes conseils, comment préparer son financement. On vous a mis quelques tips à l'écran. Et ce que je voudrais, c'est que tu puisses, Frédéric, déjà, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, nous donner un petit peu ton ressenti du monde du financement aujourd'hui. Est-ce que c'est un petit peu plus facile qu'il y a quelques mois ? Est-ce que les banques sont plus en plein à prêter ? Est-ce que tu peux nous dessiner un petit peu le paysage géographique du financement ? D'abord, merci de m'avoir accueilli pour ce webinaire. Merci à tout le monde d'être présent. Et donc, effectivement, les conditions du crédit se sont nettement améliorées sur deux facteurs clés de la réussite. C'est d'abord les taux qui se sont… En fait, on a connu une période très compliquée sur la période, on va dire, mi-2022 jusqu'à la fin de l'année dernière, avec les premiers signaux positifs des banques que nous n'avons pas vues pendant presque 18 mois, au sens où elles n'étaient pas du tout actives à recruter de nouveaux clients. Elles avaient peine à servir leur clientèle existante. Donc, elles ont choisi de nous dire qu'en mettant des taux exorbitants sur leur barème, c'était le signal de passer votre chemin, messieurs, dames. Donc, on a eu une forme de séquestration de la clientèle par votre propre banque pendant cette période-là. Et depuis septembre, on a plusieurs banques qui sont revenues sur le marché, la Société Générale, le LCL, le Crédit Récolte aussi. qui sont parmi les mastodontes intervenants. Donc, on a de l'appétit de la part des banquiers, puisque vous imaginez, dans une activité, quand on restreint les équipes qui sont là pour servir leurs clients et développer leur business, eh bien, on a vraiment des banquiers qui ont envie. Alors, ce n'est pas pour autant que c'est redevenu un marché ultra dynamique, parce qu'on a connu sur la période 2015 à 2022, mi-2022, vraiment une très forte activité des banques qui étaient avec des conditions de taux extrêmement favorables. D'ailleurs, pour tous les investisseurs qui ont eu la chance de souscrire à des prêts immobiliers à moins de 2%, voire à moins de 1%, surtout, conservez bien ces passifs et optimisez-le. C'est mes premiers conseils quand je rencontre un investisseur qui a déjà fait des prêts. Regardez, ça, c'est mon tips du jour. Pour ceux qui ont déjà des prêts, entre autres, regardez les clauses de modulation d'échéance à la baisse. Vous allez améliorer vos cash flow et vous allez préparer éventuellement les conditions de votre deuxième opération. Donc, je reviens sur le sujet. C'est top, ça. C'est un super tip. Mais juste parce que tu es de la partie, je vais juste en détail pour expliquer bien ce que c'est, parce qu'il y en a peut-être certains qui nous regardent qui, du coup, n'ont pas compris ce que ça veut dire derrière. Vous pouvez moduler, et je parle sous ton contrôle, jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Oui, il y a des anciens contrats qui vont jusqu'à 5 ans. Alors, moi, j'ai un crédit mutuel à 3 ans. Je l'ai découvert récemment. Oui, il y a un crédit mutuel qui avait 36 mois aussi. Et ça veut dire que vous pouvez allonger votre prêt. Par exemple, ça veut dire que si vous avez fait un prêt à 15 ans, vous pouvez le passer à 17. Si vous aviez fait un prêt de 20, vous pouvez le passer à 22, ou comme vient de le dire, des fois à 23, voire 25 dans certains anciens contrats. L'intérêt, c'est que du coup, ça vous baisse de 10, 15, 20 % de votre mensualité, si c'était par exemple 5 ans, pour que vous ayez un ordre de grandeur. Donc, forcément, vous améliorez votre cash flow, puisque vous remboursez 90 % de ce que vous remboursiez précédemment. La contrepartie, c'est que vous allongez un peu la durée de ce montant-là. Alors, il y a toujours ceux qui ont un peu la phobie du crédit qui vont dire, « Oui, mais moi, le but du jeu, c'est que je veux rembourser vite, machin, etc. » Si vous êtes dans une logique d'augmenter votre patrimoine, le but du jeu, ça va être de vous libérer des poches de solvabilité pour que vous puissiez reconsommer, continuer à être finançable et à le faire. Donc, faites-le, parce que c'est gratuit. Et c'est un super tip que vous donne Frédéric, à titre perso. Dans les six derniers mois, je l'ai fait sur quasiment tous les prêts où c'était possible. Et ça crée des marges de manœuvre vraiment supplémentaires. Donc, merci Frédéric, c'est un premier super tip pour ceux qui nous regardent. Oui, c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser, le prêt, avec beaucoup d'ajustements en fonction de votre stratégie. Évidemment, il n'y a pas de réponse pour chacune des visions qui peuvent exister. Il peut y avoir différents formats, différentes options. Mais celle-là, elle est vraiment très vertueuse, cette option-là. Donc, allez-y. Et donc, pour revenir sur les conditions du marché, on a des banquiers qui ont envie, mais qui ont encore les traces des 18 derniers mois où on leur a dit « attention aux valeurs d'achat de vos clients, etc. » Là, on va dire que, pour rebondir sur ce que disait Mickaël, on a aussi certaines banques qui vont être très attentives au DPE et à la qualité une fois réalisés les travaux de ce DPE. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir le combo « j'achète de l'ancien », comme c'est très bien de faire investissementlocatif.com, en faisant des travaux et de passer d'un DPEG qui va vous permettre de discuter du prix dans les meilleures conditions. Je ne suis pas l'expert, c'est Mickaël qui pourra vous dire ça. Mais si vous arrivez avec une opération, avec un DPE très mauvais et que les travaux permettent de rentrer dans des critères de DPE autour de D ou mieux, ça vous permettra d'avoir un financement plus aisé par la banque parce que, justement, elle regarde systématiquement cet aspect-là, évidemment, puisqu'il y a de la réglementation qui met un peu de pression là-dessus. Les conditions de marché sont toujours dégradées sur les taux d'endettement les plus élevés. Donc, le Haut conseil à la stabilité financière qui intervient depuis 2019 pour réguler le taux d'endettement des emprunteurs est toujours à l'ordre du jour. On a des exceptions qui peuvent exister. Elles ne sont pas nombreuses, elles peuvent être parfois un peu plus onéreuses, mais ça peut créer les conditions d'une réalisation d'opérations en passant par une SCI. Sur certaines opérations, on peut aller chercher un pure player bancaire qui va pouvoir faire un financement en SCI et faire une approche en différentiel. Donc là, c'est un peu technique, mais en gros, on a deux grandes méthodes qui ont toujours existé depuis que la banque distribue du crédit. On a le taux d'endettement global et c'est ce taux qui est utilisé pour faire référence au taux HCSF dont je parlais avec le Conseil de la stabilité financière. Et la majeure partie des banques appliquent ce taux avec une limite de 35 %. Il y a très peu d'exceptions qui ont lieu. La plupart des exceptions sont faites par votre propre banque. C'est rarement possible d'arriver dans une nouvelle banque en disant « J'ai un taux d'endettement de 31 %, je fais une opération et je vais être à 36, 37. » Ce n'est pas beaucoup, mais elles vont souvent être réfractaires à une entrée en relation dans ces conditions parce qu'elles vont réserver ce pouvoir de dire oui quand même à certains dossiers qu'à une clientèle qui existe déjà chez elles. Donc, vous êtes dans une situation potentiellement qui peut être bloquante. Et si vous êtes dans votre banque et que cette banque-là n'accepte pas de vous financer, on peut aller chercher un pur player qui va pouvoir vous financer en SCI, potentiellement en SCI sur 25 ans et donc avoir une approche que l'on appelle en différentiel. Et le différentiel, c'est la notion d'endettement qui se fait entre le rapport du revenu locatif escompté et de la charge de la dette mise en place. Oui, donc pensez bien pour ceux, alors je parle sous ton contrôle, mais qu'ont un reste à vivre qui est suffisant. Ça s'explore sur du financement au-delà des 33 %, 35 % d'endettement, sur ce que vient de vous expliquer Frédéric, mais il faudra a priori passer par de la chance société, ce qui n'est pas forcément gênant, mais généralement, ça veut dire que vous avez déjà un peu rempli votre poche de l'AVNP et que vous avez déjà des biens avant. Donc ça, c'est vrai, c'est effectivement, ce n'est pas forcément le primo investisseur, on va dire. C'est effectivement des personnes qui ont déjà acquis un ou plusieurs biens et qui s'intéressent à cette formule pour contourner les problématiques de taux d'endettement. Il n'y a plus cours quasiment également au financement que l'on appelle à 110 %. On peut l'avoir, mais dans ces cas-là, on pourrait ne pas être finançable sur les travaux. On ne peut pas faire de benchmark vraiment des offres bancaires. Vous avez quand même des grandes catégories qui existent entre les banques qui ne vont pas accepter de financer plus de 80 % ou 90 % de l'opération. Et puis celles qui vont assez encore fréquemment, si vous avez le bon profil, le bon taux d'endettement, pouvoir vous accompagner jusqu'à 100 %, voire financer tous les travaux, voire un bout des frais. Ce qui est sûr, c'est que vous serez amené à payer par contre quasiment systématiquement les frais de notaire. Et le contexte d'une présentation d'opération vertueuse, c'est quand même d'avoir au moins l'équivalent des frais de notaire plus un levier d'épargne, on va dire entre une année et trois années de loyer pour vous donner une petite référence. Mais ça dépend aussi beaucoup de votre qualité en tant qu'employé ou en tant que chef d'entreprise. Quelle est votre situation sur le marché du travail ? Quelle est votre ancienneté ? Quel est le patrimoine que vous pourriez déjà avoir ou pas ? Tout ça est le fruit d'une analyse qu'on peut rapidement faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps de pouvoir vous donner une estimation de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Mais n'imaginez pas que vous pourrez arriver sur le marché du financement sans avoir zéro apport, sans avoir épargne de sécurité. Les banques aujourd'hui ont laissé partir beaucoup d'épargne de la clientèle qui est restée active sur le marché immobilier, qui est parfois arrivée sur le marché sans avoir de solution de financement et qui a payé cash pour les meilleures positions. Et donc du coup, les banquiers aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir recruter de nouveaux clients, éventuellement vous accompagner en financement, mais pouvoir aussi regarnir une poche d'épargne qu'ils ont perdue ces dernières années. Est-ce qu'on peut chiffrer un peu ? Par exemple, si on parle d'un projet global, je parle sous ton contrôle, si vous nous regardez, parce qu'il y a beaucoup de non-résidents, si vous êtes résident fiscal français, il faut compter pour environ 15%, 10-15% d'apport du montant total du projet, 8% pour le notaire, plus un petit peu plus au global, c'est à peu près l'ordre de grandeur, c'est cohérent ? Oui, c'est cohérent, on va dire entre 10 et 20% pour un résident français. Et que vous êtes non-résident, il faut qu'il compte entre 30 et 40% d'apport à louer par rapport au montant global de votre projet. Quand je parle montant global, c'est vraiment avec travaux, donc appartements, notaires, travaux, les honoraires investissements locatifs, le mobilier par exemple. On peut faire une petite nuance, est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que je sais que quelquefois, ça a troublé certains investisseurs. Ça peut être de l'apport ou de la contrepartie. Oui, on peut… Ou un mix, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus pour que ceux qui nous écoutent, ils puissent un petit peu avoir une vision de ce que ça va donner en termes de ventilation ? Oui, alors c'est sujet à des positions très diverses. Vous avez peu d'acteurs bancaires qui réalisent du financement pour résidents à l'étranger, pour des non-résidents. Et la plupart des offres sont effectivement sur des financements à 70-80% du prix d'achat. Certains embarquent la possibilité de financer les travaux. Et en parallèle, on peut avoir aussi d'autres acteurs qui seraient prêts à financer 100% du prix d'achat. Peut-être un petit bout des travaux, mais la contrepartie, ça sera de pouvoir vous offrir un collatéral d'épargne, une épargne que vous allez domicilier pour compenser un petit peu ce levier maximum qu'on pourrait avoir. Donc, vous avez un petit peu ces positions-là qui peuvent exister. Et tout ça dépend du type de contrat de travail que vous pouvez avoir, du pays dans lequel vous êtes résident. Et avec des strats qui peuvent être là aussi différentes. Vous avez des banques qui vont rentrer sur des montants relativement faibles et puis d'autres qui vont se positionner sur des opérations à partir de 200 ou 300 000 euros ou beaucoup plus. Il y a de tout. Mais les offres sont moins établies, moins larges que lorsqu'on est résident en France. C'est clairement un peu plus réduit. Mais il y a des solutions et puis il y a surtout des acteurs qui reviennent pour servir les clients qui représenteront les cibles qu'ils ont à développer. Je ne sais pas si tu veux que je développe encore, mais je voulais revenir un court moment sur l'effet de l'inflation. Parce que je vous ai donné un tips sur l'intérêt d'optimiser votre passif, qui est le prêt. Et on a, comme tu as dû l'avoir aussi, Michael, dans de nombreux investisseurs qui se sont posé la question de l'intérêt de postuler un prêt alors que les taux n'ont jamais été aussi élevés depuis une bonne quinzaine d'années. Ce qui est génial, c'est qu'on a un peu d'inflation. D'abord, parce que quand vous empruntez à taux fixes, quelque part, vous n'avez pas l'effet pervers de dégrader quelque part votre charge de prêt puisque justement, elle ne va pas se dégrader, elle va s'améliorer grâce à l'inflation. Cette mécanique est quand même hyper vertueuse. Et elle est doublement vertueuse parce que vous empruntez un taux fixe et donc du coup, cette inflation va être bénéfique pour réduire quelque part le poids relatif de la dette dans vos revenus. Et deuxième effet vertueux, c'est que si par exemple, je prends juste un chiffre un peu simple, vous avez un revenu locatif de 1 000 euros en année 2024 dans 15 ans avec 2 % d'inflation et un report de cette inflation sur votre revenu locatif que vous pouvez revaloriser chaque année dans cette limite de l'inflation, ça vous fait quand même 1 354 euros dans 15 ans. Et votre dette, si elle est par exemple de 1 000 euros, on a du mal à être dans l'équilibre là, dans l'absolu, mais si elle est à 1 000 euros, cette dette va rester à 1 000 euros. Donc, votre cash flow va continuer à s'améliorer. Oui, complètement. Et pour ce qui est de l'aspect des taux aujourd'hui qui ont quand même été revus à la baisse par beaucoup d'établissements bancaires, le meilleur taux auquel j'ai accès aujourd'hui, qui est le fruit d'une relation avec des contreparties qui peuvent exister en matière d'épargne et de domiciliation de revenus, le meilleur taux aujourd'hui sur 20 ans est à 3 75, alors qu'il y a à peine deux mois, on n'avait plus personne en dessous de 4, y compris sur 15 ans. Et ce que je veux vous dire aussi par rapport à cette mécanique de taux qui est un peu difficile à digérer parce qu'on a vu des taux à moins de 0,80 sur 25 ans parfois, vous aurez la possibilité si vous restez attractif pour votre relation bancaire de rediscuter ce taux. On est dans un paradigme en France où les banquiers ont toujours été attentifs à pouvoir conserver ou à pouvoir récupérer une nouvelle clientèle qui ne serait pas servi sur cette renégociation. On l'a connu sur les différentes phases des 20 dernières années. Les taux ont été plus hauts début des années 2000 et il y a eu une vague de renégociations au fur et à mesure du temps. J'ai connu des clients, moi, quand j'étais banquier, à qui on a fait trois renégociations de taux. Donc, ce qu'il ne faut pas rater, je pense que c'est le moment clé de rentrer dans un marché où les valeurs ont commencé à donner des signes d'inflexion et donc des signes de baisse importantes et qui permettent de rentrer maintenant dans un marché où il y a un meilleur équilibre. On a perdu jusqu'à 25% de capacité d'endettement au pic des hausses de taux. On est plutôt maintenant à quelque chose qui est à moins de 20% grâce à ces baisses que l'on a. Ça va continuer à s'améliorer, mais n'attendez pas, en tout cas, c'est mon conseil, le parcours de l'accession à la propriété ou à l'investissement locatif. Si vous n'y rentrez pas, vous risquez de perdre une occasion parce que c'est quand même un parcours qui se fait sur 20 ou 25 ans. Plus vous rentrez tard et évidemment, moins vous aurez l'opportunité de créer de la valeur dans le temps. Moi, j'ai connu des clients qui ont toujours trouvé que le marché était trop cher pour rentrer et à 45 ou 50 ans, alors jamais trop tard pour bien faire, mais du coup, vous avez perdu potentiellement quelques années précieuses. Et il y a vraiment le facteur temps dans l'immobilier au-delà de la rentabilité ou au-delà de tout, bien évidemment, celui qui a investi 10 ans avant vous, entre guillemets, peu importe ce qu'il a acheté, il a déjà remboursé la moitié de l'appartement, donc il aura toujours bien évidemment une longueur d'avance. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que tu peux nous donner tes conseils, s'il te plaît, sur tout ce qui est la partie préparation du dossier qu'on voit à l'écran et ou argumentaire du projet, en quoi ça peut favoriser le financement ? Est-ce que tu as un ou deux tips là-dessus ? Le premier tip, c'était celui que je reprenais tout à l'heure, c'est d'avoir vraiment une épargne confortable par rapport à la dimension de votre opération. On n'a pas la même épargne quand on fait une opération de 100 000 que quand on fait une opération de 500 000 évidemment. Et crucial d'avoir effectivement un dossier bien préparé au sens où vos déclarations fiscales doivent être dans les prérogatives classiques. N'oubliez pas d'avoir déclaré l'ensemble de vos revenus. Ça peut être une cause d'un dossier qui ne sera pas ouvert quand on va regarder ça d'un point de vue bancaire. Il pourrait y avoir une difficulté à obtenir le financement. Avoir des comptes bien gérés, vraiment éviter d'être à découvert, d'avoir des frais d'intervention. l'exclusion des avis à tiers détenteurs si vous n'en avez pas tant mieux, vous ne savez pas ce que c'est si vous avez évité cette gageure. Mais on peut en avoir quand on a oublié de payer un PV qu'on n'a pas eu le PV. Ça, ça peut s'expliquer. Mais des avis à tiers détenteurs pour d'autres raisons, c'est plus compliqué. Lorsque vous avez une activité salariée, donc avoir dépassé la période d'essai, pour les personnes qui sont non résidentes, quand vous n'avez pas encore validé une première année de fiscalité à l'étranger, quand vous n'avez pas votre P60 quand vous êtes résident au UK, ça peut donner des difficultés complémentaires à la lecture de vos revenus. Ce n'est pas impossible de faire sans, mais ça peut être un peu plus pratique en fonction de la situation du contrat de travail que vous avez, de l'arrivée sur le territoire. Quand vous êtes résident avec une devise, quand vous résidez à l'étranger et que la devise présente une difficulté de stabilité, ça peut être un facteur clé malheureusement de ne pas pouvoir accéder à un crédit, notamment sur certains pays en Afrique, c'est beaucoup plus dur que d'autres. Si vous bénéficiez d'un contrat d'expatriation avec un revenu perçu en euros ou en une devise plus référente, ça peut rendre les choses plus faciles. Il y a vraiment deux grandes catégories, on va dire plutôt trois. Les salariés bénéficiant d'un contrat d'expatriation, malheureusement, ça n'a plus beaucoup cours, mais vous allez être parmi ceux qui seront les mieux servis parce que vous avez là, pour le coup, vous pouvez être en contrat local, mais vous avez potentiellement un revenu qui est perçu quand même partiellement en France et vous avez une clause de retour à votre contrat initial. Ça, on va trouver beaucoup plus de banques qui sauront faire même si elles ne sont pas pléthoriques. C'est quand même un peu technique. Vous avez les salariés qui sont en pur contrat local et là, vraiment en fonction du pays, on a plus ou moins de facilité. Et puis, vous avez une troisième catégorie, si je devais en donner trois, c'est les personnes qui sont soit chefs d'entreprise ou indépendants. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne vous le cache pas, il faut être dans un rapport vraiment très patrimonial pour une entrée en relation parce que ça demande des analyses qui sont beaucoup plus complexes à réaliser. Déjà qu'en banque française pour des résidents français, quand vous êtes entrepreneur, Michael le sait bien, c'est beaucoup plus compliqué que lorsque vous êtes salarié. C'est encore plus dur quand vous êtes indépendant à l'étranger. Que puis-je vous dire de plus ? Oui, donc avoir un dossier administratif abouti parce que on pourra, nous, en tant que courtier, vous donner des retours beaucoup plus précis que lorsque il y a encore à collecter des pièces. Il faut pouvoir présenter un dossier qui, dès l'ouverture du dossier, le client puisse refermer en disant je prends ma décision. Plus vous arrivez avec un dossier à peu près ficelé, plus c'est compliqué pour la banque parce qu'elle va l'ouvrir une première fois, elle va passer à un autre, vous revenez une semaine après, elle a obligé de se replonger dedans donc elle repère un temps X ou Y en fonction de la qualité du conseiller, de sa rapidité, de sa mémoire. Elle va se replonger dedans et ces dossiers-là souvent sont regardés déjà du coin de deuil en se disant est-ce que ça vaut le coup de repasser encore une demi-heure ou une heure sur ce client-là ? Donc vraiment, il faut arriver avec le dossier le mieux présenté, c'est notre métier. Donc on peut être pinailleur sur certaines pièces mais on a tout de suite derrière des raisons très spécifiques qu'on peut vous expliquer, ça peut vous faire perdre un peu de temps et ce n'est pas forcément très réjouissant mais il faut vraiment se plier à cette partie administrative et bien la préparer. Oui, et puis il faut que ce soit simple. Plus c'est simple, la personne qui va lire le dossier, plus elle va le comprendre facilement, plus vous avez des chances d'obtenir du succès. Quand c'est trop alambiqué et que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de la part de la banque, forcément votre taux d'échec, il augmente parce que ça devient c'est plus compliqué. Il faut bien avoir en tête qu'on est dans un pays en France, sur les banques françaises en tout cas, parce que moi je travaille aussi sur des réseaux de banques européens, on a, six pays qui accompagnent certains clients, on est en France sur un pays qui n'a pas de raisonnement ou très faiblement sur un prêt hypothécaire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous aurez par exemple un patrimoine immobilier intéressant que pour autant elle va vous prêter parce qu'elle pourrait prendre une garantie sur ce bien qui serait éventuellement disponible. Les banques vont s'intéresser vraiment à ce fameux taux d'endettement et à tout ce qu'il y a autour et parfois, c'est un peu frustrant mais le patrimoine immobilier n'est pas si valorisé que ça. Le patrimoine financier l'est un peu plus parce que ça leur permet d'avoir une assise beaucoup plus liquide et c'est un peu leur raisonnement. On n'est pas dans un raisonnement comme on peut l'avoir dans certains pays comme le UK ou comme la Suisse qui vont regarder ça avec un peu plus d'attention. On vous a mis aussi quelques conseils sur toute la partie plan de financement, d'établir un prévisionnel de vos revenus locatifs et potentiellement avec revalorisation. Essayez de faire des prévisionnels potentiellement soit conservateurs, soit d'innormaux mais ne soyez pas non plus trop optimistes pour pas que ça soit sujet à un questionnement de la part de votre interlocuteur avec des loyers qui seraient un petit peu trop chargés et puis même pour vous, le but du jeu est quand même d'envisager l'opération de manière sereine et c'est comme dans la vie, mieux vaut avoir des bonnes nouvelles que des mauvaises. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la concurrence entre les banques et c'est un petit peu le dernier style qu'on a sur la partie financement avant de vous parler du reste de ce qu'on veut évoquer aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont un petit peu de retour dans la concurrence ? Est-ce que quand il y a une offre, il faut dire merci et la prendre ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes conseils dessus ? On a de nouveau des marges de manœuvre. On a connu des périodes en fait où les établissements nous publiaient des barèmes ce qu'elles font toujours pour certaines d'entre elles en tout cas. elles nous donnent des barèmes et à une époque on avait jusqu'à 20, 30, 40, 50 points de base donc un demi-point de pourcentage de discussions possibles. Ça, ça redevient alors peut-être pas dans les mêmes proportions mais ça redevient envisageable c'est-à-dire que l'on voit des écarts qui existent et on n'hésite pas à revenir vers le banquier en lui demandant justement de lui faire de faire son maximum parce qu'on est sur une proposition dans une autre banque qui est un peu un peu plus jolie et que s'il veut remporter l'affaire il faut qu'il discute un peu. Parfois, c'est possible. Ça dépend aussi de la qualité de votre dossier. Ce n'est pas une règle immuable pour chacun mais effectivement n'hésitez pas à consulter si vous avez le temps et l'énergie n'hésitez pas à consulter deux, trois banques minimum pour les mettre en concurrence. Ça devient effectivement plus facile de réaliser des discussions comme celle-là. Et peut-être un tips important vous avez qu'en fait une opération d'investissement locatif pour ceux qui n'en ont pas encore fait le prêt et l'assurance emprunteur. Systématiquement, la banque va vous demander et vous fera une proposition d'assurance emprunteur. Une législation a été une grosse législation a été menée ces presque 15 dernières années pour que les banques ne soient plus les seuls fournisseurs d'assurance pour votre prêt. Donc, vous avez sur le papier vous avez la plupart du temps la possibilité d'avoir accès à une assurance extérieure. Mon tips là-dessus c'est ne faites pas automatiquement de pression à votre banquier sur cette partie-là. Voyez parce que je pense qu'il faut toujours aller titiller cette partie-là en lui demandant s'il est ouvert à éventuellement accepter une autre assurance ou en lui disant que ce ne serait pas totalement un frein pour vous. Au moins, vous verrez s'il a un degré d'ouverture parce que certains banquiers n'ont pas cette problématique ça dépend de leurs objectifs. Certains banquiers ne vont pas du tout faire obstacle et puis d'autres vont vous dire non mais nous on applique la loi parce que c'est un cadre réglementaire et vous n'aurez pas un banquier qui se mettra hors la loi mais qui pourrait vous faire comprendre que son intérêt commercial est peut-être moins fort il le fera de manière peut-être subtile ou moins subtile donc si vous avez ce signal-là surtout n'attaquez pas ce sujet-là laissez-le filer faites votre objectif avec votre banque en une ou plusieurs opérations si vous avez de la marge et une fois que vous avez fait cette opération ou ces plusieurs opérations là ça fait partie de mon métier parce que j'ai été responsable d'un service assurance dans une des banques dans lesquelles j'ai travaillé on peut vous faire une proposition en tant que courtier en assurance pour changer l'assurance et optimiser du coup là aussi vos cash flows ça peut être très significatif parfois donc ça c'est un tips important je pense dans votre stratégie commerciale vis-à-vis de la banque ne lui rabotez pas cette marge dont il a besoin pour faire passer votre dossier en définitive ouais pour compéter je suis bien sûr en phase pour compéter en un pensez toujours que de toute manière faire le projet vous enrichit plus que ne pas le faire ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à n'importe quelle condition mais ça veut dire ne cherchez pas toujours forcément l'optimisation maximale voyez aussi les perspectives que vous pouvez avoir et avec Frédéric et avec cette banque dans l'accompagnement de la relation sur vos différents projets pour ne pas le voir forcément en one shot si vous avez en plus la volonté de poursuivre dedans il faut un bon deal c'est un deal aussi où tout le monde gagne et je pense que c'est toujours la manière dont j'ai abordé dans l'immobilier jusqu'à ça nous a réussi c'est pour ça que je vous donne ce conseil là c'est de le voir un peu plus long terme parce que même s'il y a 0.10 ou 0.20 près vous n'avez pas forcément le mieux en tout ce qui est important c'est en un de faire le projet en deux de voir potentiellement de long terme avec vos partenaires mais même dans la vie de tous les jours et au global vous serez largement gagnant je vous dis un petit mot sur les taux et je pense que c'est bien de relativiser parce que quand on pense que les taux sont hauts avec bien sûr une exception ce que je vous ai mis sur la fait au Japon mais ce qu'on voit c'est que la zone euro en moyenne on est à plus de 4,5 que le Royaume-Uni on est à plus de 5 les Etats-Unis on est à plus de 5 et encore c'est fourchette basse dedans et donc en fait je pense que nos amis expatriés et nos résidents ont beaucoup plus facilement cette vision quand on vit en dehors de France et quelques fois quand on raisonne franco-français on ne se rend pas compte on est en France on a une première chance c'est d'être en taux fixe parce qu'en plus quand on annonce la comparaison des autres taux au Royaume-Uni aux Etats-Unis ou dans d'autres pays européens on raisonne potentiellement en taux variable donc si demain l'inflation repart les taux remontés il y a un maximum mais vous pouvez drastiquement voir vos remboursements augmenter la première chance c'est qu'on ait un taux fixe en France c'est une chance incroyable et la deuxième c'est quand on compare les taux auxquels on emprunte de 3,75 aux alentours de 3,75 sur 20 ans dans les meilleures propositions actuellement et ça baisse légèrement de mois en mois de trimestre en trimestre ça reste bas par rapport au reste du monde donc c'est une chance de pouvoir faire des immobiliers ici avec un effort d'apport qui pareil quand on compare par rapport aux autres pays est globalement très très bas est-ce que tu peux nous donner ta vision un petit peu sur les taux on voit qu'on est en train de repasser en dessous des 4 ça ne t'engage pas mais c'est quoi ton avis c'est quoi ton ressenti avec les directeurs d'agence avec lesquels tu échanges le ressenti et la vision que je partage depuis début de l'année dernière c'est que les conditions de baisse de taux c'est d'abord de pouvoir avoir une inflation qui revient autour de 2% là on est encore un petit peu trop haut pour que la banque centrale donne des signaux très positifs de baisse les Américains en règle générale si on fait un historique sur du très long terme vous avez les Américains qui vont être dans une situation de pouvoir baisser leur taux et ensuite les Européens les Américains sont aussi encore en train de lutter sur l'inflation donc ils n'ont pas encore de vision à très court terme sur la baisse mais ça pourrait intervenir au cours du 3ème trimestre et donc derrière on a une inertie qui peut être de 3 à 6 mois pour que les Européens baissent donc on peut quand même imaginer que là on a engrangé le plus gros de la baisse possible parce que c'est plus une c'est à la fois des conditions de marché qui s'étaient détendues sur les sous-jacents qui permettent aux banques de se refinancer sur les marchés donc il y a une vraie détente parce qu'il y a une vision de l'inflation vous savez bien que sur les marchés financiers ou les marchés de taux on a de l'anticipation qui est faite et l'anticipation de la baisse de taux est déjà le reflet de ce qu'on a pu vivre en termes de baisse puisqu'on est passé à plus de 4,50 et à moins de 4 quasiment maintenant sur pas mal de banques même s'il y en reste encore quelques-unes autour de 4,30 donc ça ce phénomène a déjà été bien marqué dans la baisse qu'on a connue depuis le début de l'année c'est pas impossible qu'il puisse y avoir encore des petites baisses mais je pense que le plus gros de la baisse c'est plutôt maintenant à un horizon 12 à 18 mois voire 24 donc il faudra plutôt s'ancrer dans une patience pour pouvoir renégocier votre taux et d'ailleurs il ne faudra pas le faire de manière précipitée c'est une stratégie à mener une fois que vous aurez fait votre opération pardon je vais un peu plus vite que la musique mais une fois que vous faites votre opération et que vous la faites à un taux autour de 4 il faut de toute façon que vous puissiez avoir au moins 100 points de base c'est-à-dire un point de pourcentage pour envisager une renégociation et il faudra le faire dans un bon tempo pour éviter de devoir le refaire trois mois plus tard enfin c'est un peu exagéré ce que je dis mais donc moi ma vision c'est plutôt des signaux de baisse qui vont continuer peut-être encore de s'échelonner dans les mois mais dans des proportions qui ne me semblent pas être aussi importantes que ce qu'on a vécu voilà ce que je peux vous dire et surtout ne vous arrêtez pas au taux aujourd'hui parce que quand vous avez une super opération qui vous est présentée comme le sait bien le faire investissementlocatif.com allez-y parce que même si les taux vont être un peu cher il vaut mieux gagner sur l'opération et perdre un petit peu sur le financement parce que vous pourrez le renégocier par la suite ouais exactement c'est vraiment un bon tempo c'est aller chercher un prix prendre le prêt aujourd'hui et encore ça a déjà baissé c'est quand même une réalité on était à plus de 4 là on peut potentiellement espérer être en dessous de 4 donc déjà ça donne un certain souffle il y a une partie de la négo qui est faite sur le bien parce que le prix du bien sur lequel on va se positionner la réalité c'est que si les taux étaient à 1 on n'aurait pas eu ce prix là donc vous avez aussi une partie du bien résiduelle qui est ici et après le prix du bien il est figé une fois qu'on a acheté à un bon prix et comme l'a très bien dit Frédéric à partir du moment où on a plus d'un point de différence ça vaut le coup de pouvoir potentiellement réaborder son banquier pour venir à ce moment là le négocier et c'est un tempo quand même court puisque votre bien vous pouvez le revendre à tout moment si on part sur un prêt à 20 ans voire plus mais si on part sur une base à 20 derrière à échéance 0 à 2 ans vous pouvez le faire évoluer donc c'est seulement 10% de la durée de la détention de votre bien et il faut juste prendre son mal en patience ici pour venir ensuite le négocier je voulais vous parler un petit peu de fiscalité alors restez bien jusqu'à la fin de ce weby Julien qui travaille avec nous ceux qui sont fidèles au Club Invest l'ont déjà vu il viendra vous présenter deux à trois pépites en fin de webinaire donc restez bien jusqu'à la fin avec nous avant j'ai vu en plus qu'il y a eu plusieurs questions fiscal je voulais vous dire un petit mot sur la fiscalité LMNP quand vous achetez en personne physique ou en indivision avec votre conjoint ou conjointe ou votre mari ou votre femme vous pouvez opter pour le régime LMNP loueur meublé non professionnel à l'intérieur de ce régime le gros intérêt c'est que si vous optez et c'est mon conseil pour le régime réel dedans et bien comme le nom l'indique vous allez pouvoir réellement comptabiliser quelles sont les charges et les différents amortissements de votre projet c'est hyper intéressant puisque votre bien va pouvoir être amorti donc ça va représenter une charge importante et ça va vous permettre de ne pas payer d'impôt pendant environ 10 ans sur ce bien immobilier donc c'est hyper intéressant parce que vous avez juste à manager combien me paye mon locataire combien je rembourse à ma banque sachant que votre loyer d'année en année il va évoluer et que ce que vous allez rembourser à la banque ne va pas évoluer donc c'est hyper important parce que vous êtes dans un contexte très favorable vous allez figer le longtemps que vous remboursez à vie et encore on en a parlé en début de webinaire vous pourriez activer la clause de modularité pour même le baisser à hauteur d'environ 10% en moyenne et votre loyer les loyers sont revalorisés dans le temps donc vous avez un double impact positif et je le dis parce qu'on est en France on est souvent montré du doigt sur la partie impôts et donc peut-être qu'un jour en plus ce régime LMNP changera parce que l'État cherche l'argent un petit peu de partout donc potentiellement on rabote la niche fiscale profitez-en c'est encore le cas et ça vous permet de ne pas être fiscalisé pendant une durée qui est longue c'est séparé de vos salaires mais c'est déjà hyper intéressant parce que ça vous génère des revenus locatifs qui ne vont pas être fiscalisés grâce à ce régime là c'est aussi pour ça que c'est très intéressant de faire des travaux parce que vos travaux vont être amortis et donc vous avez tout intérêt vous emprunter vos travaux pour 20 ans vous avez moins de maintenance et en plus ça vous aide fiscalement donc pour récapituler ici je vous ai mis les avantages d'investir dans l'immobilier locatif ancien vous avez un potentiel de valorisation qui est plus élevé pourquoi ? parce qu'on va rentrer sur un bien qui est décoté qui nécessite des travaux donc on rentre sur un point bas comparativement au neuf d'acheter moins parce qu'on a un prix d'achat qui est plus accessible chez investissementlocatif.com pour que vous ayez un ordre de grandeur on débute à partir de 100 000 euros tout inclus donc tout inclus appartement notaire travaux mobilier si on fait de la location meublée et notre rémunération et jusqu'à des opérations à plusieurs millions d'euros je vous ai montré en exemple juste après dans quelques minutes je vous montre deux opérations dont une à un petit peu plus d'un million d'euros pour tous ceux qui ont de l'apport disponible et qui ont envie de démarrer sur des montants plus élevés c'est bien évidemment aussi possible ça vous permet de rajouter tout de suite une brique un petit peu plus importante l'avantage d'investir dans l'immobilier locatif ancien c'est qu'on va pouvoir choisir sa localisation c'est un peu moins le cas dans le neuf parce que comme les métropoles potentiellement il y a déjà des biens qui sont construits pour faire du neuf généralement on s'excentre un petit peu là l'intérêt c'est de pouvoir bien évidemment investir au coeur des grandes métropoles ou au coeur de n'importe quelle ville donc d'avoir des localisations qui sont attractives et vous savez on dit souvent c'est quoi les critères pour réussir son investissement immobilier en un l'emplacement en deux l'emplacement et en trois l'emplacement c'est une boutade mais parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas corriger ensuite bien évidemment les travaux on peut refaire plein de choses et on peut venir améliorer ou supprimer les défauts qu'avait le bien grâce aux travaux la localisation bien évidemment on ne pourra pas la corriger toute la partie bien sûr charme de l'ancien quand on investit dans l'osmanien ou dans des biens qui ont du caractère ou la brique rouge si on est dans le nord toutes les villes ont leur spécificité l'intérêt c'est d'emprunter les travaux d'un coup pourquoi ? parce que si vous empruntez les travaux au début vous allez pouvoir demander une ligne de travaux sur la même durée que votre bien immobilier et que votre financement globalement en 20 ans si vous revenez dans 3 ans et que vous dites à la banque bonjour finalement je me suis trompé je voudrais refaire un petit peu plus de travaux la banque ne va pas vous faire une ligne de travaux sur 20 ans elle va vous faire une ligne de travaux sur 7 ans donc c'est pour ça que c'est intéressant de démarrer les travaux dès le début et en plus ça prend des sur un bien qui est complètement sain il y a moins de maintenance et quelque part la charge travaux vous l'avez lissé sur 20 ans à un taux qui est attractif investir dans l'ancien on va faire des rentabilités qui sont plus élevées que si on investissait dans le neuf nous on va toujours battre le marché et on va faire de 4 à 10% de rentabilité donc c'est très élevé et la différence c'est en fonction de la localisation ou du mode d'exploitation qu'on va l'effectuer mais ça permet bien évidemment d'avoir des projets qui sont très rentables l'intérêt il est que quand on va refaire ce bien là on va jouer vraiment sur l'aspect coup de coeur du projet puisque à la fin du projet vous allez avoir un bien qui est refait à neuf meublé décoré on dit que vraiment il y a l'effet wow sur le marché ce qui fait que votre bien va être supérieur au marché parce qu'il y a plein de biens qui sont vétustes sur le marché ou en état d'usage assez classique et donc ça va permettre vraiment de créer un gap et une concurrence où vous allez être plus fort par rapport aux autres appartements concurrents je vous montre deux exemples de réalisation avant que Julien puisse vous présenter les pépites qu'on vous a gardées au Club Invest pour cette semaine et bien évidemment avec grand plaisir de répondre à vos questions n'hésitez pas à utiliser le chat en fait une session questions réponses pour répondre à tout à la suite de la présentation je vous montre cet exemple de transformation urbaine c'était un appartement familial à Paris qu'on a reconfiguré en deux T2 et un studio il y avait trois lots de copropriétés historiquement ils avaient été ensuite réunis parce que par exemple le propriétaire achète les appartements voisins il fait un grand appartement mais pour autant il y a plusieurs lots de copropriétés et donc ça revient à acheter un appartement et à faire une division pour aller créer des revenus locatifs supplémentaires parce que on va générer plus de revenus locatifs à le diviser que si on louait à une famille en entier en plus c'est avec le risque vous avez plusieurs unités si un jour vous voulez revendre à la découpe en plus vous allez gagner plus d'argent de vendre trois unités plutôt qu'une tout simplement parce que plus la surface baisse plus le prix au mètre carré augmente donc ça c'est un projet à un petit peu plus d'un million d'euros pour tous ceux qui ont la capacité d'endettement et l'apport à louer avec des revenus locatifs qui sont proches des 50 000 euros on est à Paris intramuros c'est sur une très belle localisation je vous montre quelques photos de ce que ça donne après travaux pour que vous ayez un petit peu de visibilité sur le niveau des travaux et de réalisation on est bien évidemment sur un DPE D il y a même un appartement où on était en lettre C on fait toute la partie de doublage des murs déperditifs vous pouvez le voir autour des fenêtres il y a un petit rebord parce qu'on a doublé tous les murs ce qu'on appelle déperditifs c'est à dire qui donne sur l'extérieur où il y a une déperdition dedans VMC y grober dans toutes les salles de bain de manière à obtenir un bon DPE donc on passe d'un appartement qui était vétuste avec un mauvais DPE à un appartement qui a un bon DPE et qui va générer des revenus locatifs qui sont très intéressants et c'est là où on vient créer beaucoup de valeur pour nos clients voilà vous avez un autre aperçu d'un visuel pour que vous puissiez voir la qualité de la rénovation c'est bien évidemment l'intérêt c'est de créer de la valeur pour les locataires et générer bien évidemment au-delà de ça du profit mais c'est possible de faire les deux souvent on assimile le profit comme s'il fallait faire du profit et que c'était pas bien ou qu'il y avait une contrepartie négative à ça c'est tout l'intérêt de nos projets c'est qu'on crée de la valeur et du profit au service des locataires et au service du marché locatif puisqu'on va remettre dans le circuit des biens locatifs voilà vous avez un visuel ici sur la cuisine c'est très sympa il y a un balcon filant on est en étage élevé donc en plus c'est top parce que pas de vis-à-vis on est dégagé vu sur les toits de Paris balcon filant tout le long autant vous dire je pense que vous en doutez ça a trouvé preneur très rapidement les trois maintenant sont loués je vous montre une autre opération là en été je vous ai présenté une opération Paris-Intramuros forcément on va battre le marché par rapport à ce que délivre Paris mais forcément on va pas être au maximum des possibilités de rentabilité puisque on est on est à Paris Intramuros je vous montre une autre opération où on génère une rentabilité d'un petit peu plus de 8% c'est un projet à Montpellier qui a été réalisé un petit peu plus de 50 000 euros de travaux 12 000 euros d'ameublement c'est un appartement qu'on a transformé en colocation donc un T5 T5 ça veut dire avec 4 chambres c'est aussi là où on vient chercher une brique de rentabilité supplémentaire 24 000 euros annuels le bien il a été acheté 185 000 euros pareil je vous mets quelques visuels pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne après travaux et donc là on est à un petit peu plus de 8% de rentabilité donc c'est pour vous à Montpellier c'est pour vous montrer qu'on est capable bien évidemment de couvrir toute la palette des grandes métropoles françaises à des villes un petit peu plus secondaires où on s'extentre pour avoir un petit peu plus de rentabilité voilà encore une photo de ce T5 donc 4 chambres en colocation à Montpellier et salut Julien Julien nous a rejoint salut Mickaël comment ça va ? ça va et toi ? alors je ne vous le présente plus pour ceux qui sont des fidèles du Club Invest Julien il s'occupe de vous toute l'année il prend soin de vous pour vous trouver des pépites et cette semaine il nous a gardé trois opportunités qu'il va vous présenter alors règle du jeu parce que je sais que cette séquence j'ai l'habitude vous plaît bien si vous avez des questions n'hésitez sur ces biens n'hésitez pas à le mettre dans le chat comme ça on répond à toutes les questions et ensuite on passe au bien d'après si vous êtes intéressé pour en savoir plus hors antenne le chat il est privé mettez-moi vos coordonnées nom, prénom téléphone et mail comme ça Julien peut vous appeler dans la foulée de ce web pour soit vous donner plus d'infos soit bien évidemment prendre votre offre pour tous ceux qui veulent passer l'action et se retrouver propriétaires d'une très très belle opportunité c'est parti on débute avec la première que vous voyez à l'écran c'est parti bonjour Frédéric aussi donc je vais vous présenter trois projets aujourd'hui donc on va commencer par le premier qui est à Ambie donc on a pas mal nous d'investisseurs qui vivent en Suisse notamment et qui sont souvent en recherche de projets proches contraires suisses donc là vraiment typiquement on va être sur une opportunité qui est à 15 minutes à pied en voiture pardon de Genève centre-ville donc je vais vous montrer quelques photos on est sur un appartement qui correspond très bien du jeune actif ou un jeune couple pour la location qui est actuellement loué d'ailleurs on est sur un T2 en rez-de-chaussée qui a été refait à neuf en off-market toujours quand on vous présente un bien donc voilà quelques photos avec des rénovations assez de gamme aussi pour l'appartement et je vais vous montrer quelques détails donc c'est vendu entièrement meublé c'est loué aussi après en termes de location à voir si on souhaite conserver le locataire qui est un très bon locataire mais au moins ça sécurise l'investissement et ça permet aussi de rassurer parfois les banques en termes de de financement parce que comme Frédéric le disait aussi du vent du loué c'est très pertinent en termes de financement et ça permet de défendre le dossier auprès de votre banque on est sur un bail meublé donc de 1100 euros par mois possible en conduction mais sinon il se termine en 2024 c'est aussi un bien qui peut totalement se louer en courte durée c'est à dire que là on est à 15 minutes porte à porte du centre de Genève il y a une énorme demande locative sur le secteur c'est très demandé très recherché et la courte durée fonctionne hyper bien sur ce secteur donc si on veut aussi augmenter la rentabilité du projet faire de la courte durée sur cette zone ça fonctionnerait très très bien on a aussi une cave et un parking privé collectif donc qui sont un plus pour ce projet on a un DPE en E actuellement et je vous montre la localisation je vais zoomer un petit peu donc on est rue Honoré de Balzac à Ambie et je dézoome et vous allez avoir vraiment Genève qui est juste à l'ouest d'Ambbie donc vraiment hyper bien placé pour des frontaliers notamment qui travaillent en Suisse ouais alors on sait qu'il y a beaucoup de frontaliers n'hésitez pas à mettre vos questions si vous avez des questions sur ce bien là pour qu'on puisse y répondre en direct tout à fait en termes de rénovation vous avez un prix d'acquisition à 189 000 euros frais de notaire nos honoraires et ses vendus meublés à ce niveau là donc sur un budget global à 222 000 euros tout inclus avec des charges de propriété qui sont modérées puisqu'on est à 87 euros par mois et une taxe foncière de 609 euros par an donc pour le secteur pour la zone être proche des 6% de rentabilité brute c'est assez intéressant pour le coup parce qu'on ne trouve pas forcément des projets de ce type et surtout ça s'arrache c'est très très demandé par les investisseurs en local donc pour le coup là on est en off market totalement donc voilà si ce bien vous intéresse n'hésitez pas à nous poser des questions on se fera un plaisir d'y répondre top tu nous as prévu un deuxième bien yes alors on va passer au deuxième donc là on va être du côté de Melun donc pour ceux qui connaissent Melun c'est en Ile-de-France donc à 25 minutes porte à porte de Paris-Gare de Lyon donc c'est un secteur qui est hyper attractif Mickaël toi tu connais bien tu as fait pas mal d'investissements je connais très très bien sur le secteur on a fait plusieurs centaines d'opérations pour un investisseur à titre perso dessus plus bien évidemment pour des centaines de clients donc on connaît par cœur la zone tout à fait donc là on est vraiment plein centre on est sur un bel appartement qui mérite une bonne rénovation aussi en termes de travaux on est sur un T2 donc c'est la typologie de bien aussi qui est assez demandée sur ce secteur on va viser du jeune actif notamment on va avoir une très belle rentabilité ce qu'on va être autour de 6,5% et vous allez voir en quoi aussi le projet est hyper intéressant c'est que non seulement on est plein centre-ville à proximité de la gare et on a en termes de dépôt on est sur du E mais on a aussi des très faibles charges de copropriété on va être à 20 euros par mois parce qu'on a un syndic bénévole donc très faible et une taxe foncière à 648 euros par an voilà ce qu'il y a à faire en termes de budget donc on va être à l'acquisition à 105 000 euros 9 450 de loyer de frais de notaire pardon les plans 3 000 euros travaux de rénovation 10 000 euros le mobilier nos zones horaires pour un budget maîtrisé de 146 000 euros tout en étant assez proche de Paris et ce qui est intéressant sur cette zone c'est que les loyers sont assez élevés Michael tu peux peut-être en parler mais les loyers vu qu'on n'est pas très loin de Paris avec les transports c'est une zone qui est sous tension locative mais les loyers ne sont pas donnés économiquement la ville marche très bien c'est un bassin d'emploi juste autour il y en a qui travaillent à Paris je vous dis la durée de vie de cette opération c'est 24-48 heures c'est une petite pépite merci beaucoup Julien charge de copro ultra basse l'opération elle est maîtrisée ça va se rembourser tout seul donc ceux qui sont intéressés pour débuter du bon pied sur une opération à 146 000 euros tout inclus appartement notaire travaux mobilier notre rémunération derrière c'est vraiment une super petite pépite pour pouvoir débuter et commencer à investir dans l'immobilier en Ile-de-France 25 minutes en RER en ligne directe de Gare du Nord donc la zone elle va continuer beaucoup à pousser on a des personnes qui travaillent avec nous qui vivent à Melun économiquement ça fonctionne bien donc tous ceux qui ont envie de débuter par un projet sympa mettez-le dans votre panier dans votre scope parce que ça fonctionne hyper bien tout à fait on va passer au dernière opportunité oui au dernier projet alors je vous repartage mon écran avec le projet qui est là va être plus patrimonial pour le coup parce qu'on va être sur Paris donc on est toujours en off-market donc on va être dans le 20ème arrondissement rue Étienne-Dolet donc c'est vraiment à la croisière entre Ménilmontant Belleville le 11ème arrondissement avec la rue Aubertcamp donc très bien placé très demandé aussi par les jeunes actifs ou les étudiants aujourd'hui donc sur ce projet-là on va être sur un petit et deux le plan est vraiment optimal on va regarder un peu les photos mais on va être sur un deux pièces un peu en enfilade avec une double exposition donc sud et est on est au 4ème étage sur 5 étages là vous avez la première pièce et vous avez une vue dégagée côté Ménilmontant Belleville tout ce secteur qui est assez attractif aujourd'hui donc un appartement qui est très sympa et qui va être transformé en réseau donc en termes de prix d'acquisition on est sur un bon prix d'acquisition également vous avez un chauffage électrique on a budgétisé 29 000 euros de travaux pour vraiment tout refaire et transformer en une pépite pour la location et ça se loue aussi sur la fourchette haute en termes de loyer Paris il faut savoir que ce soit la première couronne parisienne c'est qu'en ce moment c'est la folie les locations sont peu nombreuses sur le marché et la demande est hyper forte donc en termes de projet ça se loue aussi très très facilement l'idée c'est de travailler sur le DPE aussi parce qu'actuellement on est sur un DPE en G donc c'est une isolation des murs à prévoir et une ventilation à réaliser je vous montre le secteur vous avez la rue Aubert France qui est juste là avec la rue Saint-Maur aussi donc côté 11ème et là on rebascule juste ici dans le 20ème donc côté Belleville Ménilmontant donc tout le quartier hyper sympa hyper attractif aujourd'hui pour les jeunes actifs notamment ou les étudiants ça marche très très bien niveau prix d'acquisition on a une petite négo sur le bien il est plutôt affiché à 235 000 euros et nous on pense qu'on peut obtenir ce prix là avec nos apporteurs d'affaires donc on va être à 9600 euros le mètre carré qui est pour le secteur aujourd'hui ça a beaucoup augmenté sur les petites surfaces notamment qui sont les plus demandées à Paris on va avoir les frais de notaire les plans d'architecte le bravo de rénovation on a payé 29 000 euros le mobilier nos honoraires pour un budget global tout inclus à 305 000 euros en termes de taxes foncières on va être on l'a reçu à jour d'ailleurs on est plutôt à 300 euros sur ce projet charge de copropriété 132 euros voilà ce qu'on l'a reçu il n'y a pas longtemps les photos venaient juste d'être prises donc là on a eu toutes les informations charge de copropriété 132 euros taxe foncière elle est exactement à 296 euros et on va être sur un rendement patrimonial aujourd'hui à 4,52% donc opération vraiment patrimoniale sur des projets qui vont cartonner et la mise en location pour le coup merci Julien merci Julien merci beaucoup c'était hyper clair je vous ai remis le lien donc pour tous ceux qui sont intéressés vous pouvez expliquer sur le lien prendre rendez-vous avec notre équipe directement pour pouvoir passer à l'action investir ou en savoir plus sur les trois opportunités qu'on vient de vous présenter on va prendre quelques questions question de quels bonjour est-ce que vos frais peuvent également être financés oui complètement c'est tout à fait possible il faut retenir ce que Frédéric avait annoncé tout à l'heure c'est-à-dire résident fiscal français vous comptez entre 10 et 20% d'apport pour avoir un ordre de grandeur du montant total du projet donc certaines fois la banque va le financer certaines fois elle va vous demander de participer mais ça reviendra en synthèse à ce chiffre-là et pour les non-résidents qui sont parmi nous et merci beaucoup parce que je sais que vous êtes nombreux comptez 30 à 40% d'apport dedans on va prendre quelques questions alors question il y en a qui sont pas forcément sur le financement on va prendre question de Hervé comment gérer le risque d'impayé si un locataire ne paye plus alors Hervé ce que je vous conseille c'est ce qu'on fait chez nous Jérôme sauf si vous vous y opposez mais il n'y a pas de raison on souscrit à une garantie loyer impayé il faut que vous comptiez 2,5% TTC du montant de votre loyer donc toute proportion gardée c'est extrêmement faible pour pouvoir vous garantir le loyer si c'est pas possible pour une solution on a aussi la garantie VISAL qui est une garantie d'état qui peut être mise en place qui est gratuite et qui vous permet de vous couvrir sur les risques d'impayé donc on vous recommande bien évidemment de le faire question de Didier j'ai fait un mauvais investissement IMO qui plombe mes finances comment emprunter à nouveau pour me relancer je connais pas le dossier Didier mais sinon je vous invite à potentiellement explorer la vente d'un bien IMO que vous avez acheté qui était pas forcément une bonne affaire pour pouvoir vous délester du montant potentiellement de cette dette si elle est adossée à un bien qui n'a pas généré ce que vous comptiez lorsque vous l'avez acheté on a une question de Louis je pensais plus pour toi Frédéric combien de temps pensez-vous pour préparer un dossier suite à un retour en France en tant que salarié après des années à l'étranger il peut être utile de faire une déclaration fiscale anticipée pour donner une trace de votre statut de résident donc il ne faut pas hésiter de se rapprocher des impôts assez tôt même si en fait ça sera juste un statut partiel certaines banques vont l'accepter d'autres vont vous demander le premier avis d'imposition donc on ne va pas tarder à réaliser et puis là aussi ça peut aussi dépendre de la qualité de votre situation donc il faut consulter votre courtier à votre service si vous le souhaitez il peut y avoir des possibilités qui donnent l'accès au crédit plus rapidement que ce que je viens d'évoquer au travers de ces documents administratifs On avait une question de Isabelle que pensez-vous de l'empreinte hypothécaire ? Alors ça peut être une super solution alors c'est pour le coup une solution qui est rarement accessible à des non-résidents malheureusement mais ça peut être une super solution il y a des organismes spécialisés qui pour le coup ne sont pas accessibles à des particuliers c'est systématiquement des courtiers qui vont accéder à ces solutions bancaires mais ça peut être effectivement un levier pour mobiliser un actif immobilier pour avoir éventuellement de l'apport complémentaire ou un financement complémentaire pour des travaux que vous n'arriveriez pas à financer par votre propre banque ça peut être un complément et ça peut permettre parfois de mettre en place des cash flows hyper attractifs parce que ces banques là peuvent vous donner accès à un prêt in fine alors qu'il y a une particularité qu'il faut développer j'irai pas plus loin parce que c'est un peu technique mais ça peut vous donner aussi un levier de cash flow très positif c'est un peu plus cher par contre c'est un peu plus cher alors on avait aussi répondu à pas mal de questions pendant la durée je vous remets le lien juste en bas du chat pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous pour passer à l'action et faire de votre projet locatif une réalité merci Frédéric pour tous tes conseils merci à vous merci beaucoup Julien pour la présentation de ces opportunités vous pouvez retrouver Julien juste après ce ouvinal en cliquant sur le lien pour pouvoir vous donner plus de détails en one to one et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition du Club Invest merci à tous merci au revoir au revoir